Musique Salut, bienvenue sur Junk on the Web Musique Pour vous parler du sujet principal de cette semaine, il faut d'abord que je vous raconte quelque chose Je suis allée en Australie il y a deux ans de ça pendant un été Et il y a une chose qui m'a marquée là-bas C'est à quel point ils sont complètement parano par rapport à tout ce qui peut entrer dans leur pays Qui est animal ou végétal Déjà quand je suis arrivée à Sydney et qu'on a vérifié mes bagages On m'a demandé si j'avais de la nourriture qui venait de l'étranger sur moi J'ai dit non parce que c'était pas le cas Mais petite précision quand même juste au cas où Parce que quand même je suis française Non chers gens autour du monde tous les français ne se trimballent pas avec leur boîte de pâté Ça m'a marquée tout au long de mon voyage Et même d'un état à l'autre on a pas le droit de transporter de la nourriture ou de la terre ou des animaux etc Pour préserver l'écosystème du pays Bon en même temps je les comprends un peu hein Sachant que quand les colons sont arrivés il y a un chasseur européen Qui a ramené quelques lapins comme ça pour se distraire Et bon les clapiers ont juste pris feu Les lapins se sont évadés Et on connaît les lapins ils ont tendance à se reproduire un peu vite Et la seule solution qu'ils ont trouvé à l'époque pour les chasser C'était de ramener des renards et des chats Qui ont trouvé beaucoup plus intéressant que les lapins sur place Et ils ont été complètement envahis En gros l'écosystème du pays a été complètement ravagé Parce que les colons ont amené au niveau plantes, au niveau animaux etc Ceci étant dit vous allez donc comprendre pourquoi les autorités australiennes ont un peu paniqué En apprenant que dans une édition spéciale du dernier album de Katy Perry Il y avait un cadeau un peu particulier Alors moi je trouve ça très mignon, je trouve ça très poétique Et voilà je pense que c'était le but à la base Vous avez un petit prisme, un petit triangle avec des graines à planter Katie, Katie, ma chère enfant Les douaniers australiens se sont donc retrouvés à devoir traquer l'album de Katy Perry Qui venait de l'étranger de façon à ne pas amener des graines étrangères en Australie Heureusement pour les fans australiens il y a une édition d'album qui a été faite en Australie Avec des graines australiennes donc tout va bien dans le meilleur des mondes Première image de la semaine c'est l'émission Jimmy Kimmel Live Comme vous devez le savoir aux Etats-Unis Halloween c'est une grosse fête Une grosse grosse fête et les enfants vont récupérer leurs bonbons Et Jimmy Kimmel demande aux parents depuis 3 ans De faire croire à leurs enfants qu'ils ont mangé tous leurs bonbons pendant la nuit Pour filmer leurs réactions, je trouve ça génial, je ris comme une baleine à chaque fois que je regarde ces vidéos Les enfants pètent des plombs, ils se mettent à pleurer, ils se mettent à crier sur leurs parents Mais ceux que je préfère c'est vraiment ceux qui sont là C'est pas grave, je t'en veux, je veux pas Bref c'est vraiment à regarder, c'est cruel mais c'est tellement bon Deuxième image de la semaine Je veux un raton laveur Tu vois, tu as peur Mais là il est couché comme ça Oh il est couché comme ça Troisième image de la semaine Si vous ne l'avez pas encore vu, je ne sais pas où vous étiez cette semaine C'est le groupe Pentatonix Ce groupe de 5 jeunes chanteurs américains acapella Qui ont fait un medley de Daft Punk Daft Punk Avec les meilleures chansons de Daft Punk Le clip est sorti cette semaine et c'est juste génial Je suis complètement fan de ce groupe Et si je vous en parle c'est parce que ça fait du bien D'avoir enfin quelque chose de frais, de nouveau Qu'on a pas déjà vu 100 fois Et en France voilà l'accapella c'est pas du tout un truc populaire Contrairement sans doute aux Etats-Unis Et eux ils ont réussi à faire les choses de façon à ce que ça passe Et ça fait du bien parce que même si Comme tout le monde j'écoute des grosses daubes de temps en temps C'est un peu comme le McDo et le Quick On sait que c'est pas bien mais en même temps c'est tellement bon C'est bon aussi d'avoir de temps en temps Des gens qui arrivent sur le devant de la scène Parce qu'ils ont du talent Et pas juste parce qu'ils ont une tête ou un look Je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo Ainsi toutes leurs autres vidéos Je trouve ça fabuleux On peut ne pas aimer le style acapella Ça a chacun ses goûts Mais c'est vraiment à voir parce que ça change Vous connaissez sans doute le Garofi Ce journal internet parodique du Figaro Et de tous les grands journaux français sérieux Qui lui fait des articles complètement faux Et complètement bidons Avec des titres plus gros les uns que les autres Et le site dont je vous parle cette semaine Il vous permet de tester un petit peu votre crédulité à ce niveau là Puisque vous avez 10 titres d'articles Certains qui sont du Figaro Du vrai Figaro Et d'autres qui sont du Garofi Et le but c'est de dire de quel journal ça vient Moi la première fois que je l'ai fait J'ai fait 6 erreurs sur 10 La difficulté en fait de ce test C'est que on a tendance à se dire Non mais attends, ça c'est gros Mais s'ils le mettent là ça peut être un piège Ça veut dire que c'est potentiellement vrai Donc non mais ça doit être vrai Je clique vrai, non c'était faux Et vice versa C'est super rigolo Je vous conseille vraiment de tester Et dites moi dans les commentaires le score que vous avez fait au premier coup Parce qu'après c'est un peu facile On commence à piger le truc C'est terminé pour l'épisode de cette semaine J'espère que ça vous aura plu Partagez si ça vous a plu Abonnez-vous si ça vous a plu Suivez-moi sur ma page Facebook si ça vous a plu Et il y a également mon Twitter Vous trouverez tous les liens en bas de la vidéo Je vous mets aussi en bas de la vidéo Dans la description Les liens de tout ce dont je vous parle Dans cet épisode Parce que je sais que ceux qui regardent sur téléphone Ou sur tablette ne peuvent pas forcément cliquer directement sur la vidéo Donc tous les liens sont en dessous Et je vous dis à la semaine prochaine Ciao ciao Au revoir